Salut les gens, on se retrouve pour la suite de... Salut les gens, voilà. On se retrouve pour la suite de One Night Full Circle. Et en fait, il y a un truc que je n'avais pas regardé lors de la dernière partie. C'était ce petit panneau ici, je ne sais pas, c'est probablement rien de spécial, mais... Alors, un poster pour une... Compagnie Pharmaceutical. Le... Médicament Parasol. Pour toutes les situations. S'il vous plaît, appelez le 555-810-549 pour des informations sur les produits disponibles. 555-810-549. Ok, est-ce que j'avais... Oui ! 55... 58... 01... Attendez, je ne sais pas. Ah, peut-être que je dois faire juste 810-549. 8... 1... 0... 5... 4... 9... J'ai été induit en erreur parce qu'ensuite on fait toujours l'indicatif. Ah... Euh... Le... L'appel est connecté. Une voix automatique, euh... ... ... ... ... ...de me dire bonjour. Bonjour et bienvenue à la Parasol Pharmaceutical Information & Queries. S'il vous plaît, choisissez un produit sur lequel vous voudriez entendre des informations. Le Cardaville. 4-9-1-6-9-6-9. Euh, attendez voir. Ah, bordel. J'ai utilisé le téléphone pour noter les numéros, hein. Après tout, ça sert à ça aussi. Alors, 4-9-1-6-9-6-9. Et là, c'est quoi ? 3-1-0-2-9-6-2-1. 3-1-0-2-9-6-2-1. Je sais pas à quoi ça va me servir. D'accord. Je sais pas, on avait le... Je suis désolé, j'ai... Un chat dans le gorge. Voilà, les gens, désolé pour cette petite coupure. Euh, donc j'avais deux codes. Que je... Ah, je sais plus où je devais les foutre. Je crois que c'était à l'entrée. Sauf erreur de ma part. Oh là là, j'ai pas envie de me battre contre les monstres. J'ai... Ah, non, 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 non. Ah, sérieux, merde, j'ai perdu mes codes. Ah, bordel. Bon, bon, on va vite aller redire ça. J'ai appuyé sur le bouton précédent de mon smartphone. Je suis vraiment con. Ouais, ouais, ouais. Merde, c'est quoi le numéro de téléphone ? Euh, 810549. Yep, bonjour. Ouais, welcome to Parasol, Cardaville. Euh, 6969. Alors, 4916969. Euh, 10 pour séparer deux codes. Alors, le psychophène ensuite. Euh, 3102962. 3102962. Mais what ? Putain ! Pourquoi t'as quitté ? Alors, 3102962. Puis maintenant, il faut que j'aille regarder l'autre. Et puis, je pense que je vais finir par prendre un foutu bout de papier et un stylo. Ça, ça ne s'efface pas, au moins. Euh, 4916969. Ok. 4916969. Voilà. Maintenant, on se dépêche avant que l'écran se peine. Casse-toi ! Ah, bordel ! C'est bon, j'ai compris. Vas-y. Handcall. Ouais, c'est bon. Ouais, 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 super. J'aurai un grid day. T'en fais pas. Mon day va être super grid. Tu vas voir. C'est green ? Super green. Si vous avez saisi cette référence, vous êtes bon. Euh, bon, le... Le truc était en haut, je crois. Ouais. J'ai peut-être loupé des trucs aussi dans cette salle. Non, il n'y a plus rien qui clignote. Il y a un vieux PC pourri. Euh, bon, bah, allons-y. On va essayer un des deux codes. Je dirais que c'est les derniers, donc... 2962 peut-être. 2... 9... 9... Euh... 6... 2... Non. Ou, 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 quoi ? 6, 9, 6, 9. 9, 6, 9. Attendez, voir. J'avais pas... Un truc qui me disait... Non, 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 c'était pas ça. C'était une note qui me disait... Qu'il y avait une espèce d'équation bizarre. Je sais plus où. Ouais, c'est bon, c'est bon, merci, au revoir. Ouais, 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 c'était la note super triste du reporter. J'ai pas envie d'en lire, personnellement. C'était peut-être le journal du docteur... Non, c'était dans une pièce, je me souviens. C'était dans une pièce. Ce qui me fait chier, par contre, et que je trouve limite inadmissible, c'est qu'un endroit comme un hôpital, on devrait probablement trouver encore plein de médocs pour soigner, et non, il n'y a même pas une bassine d'eau claire. Et surtout, l'espèce de trouduc qu'on dirige, là, il est pas foutu d'aller prendre un bol, de mettre de l'eau claire dedans, dans un robinet, parce qu'on a assez des robinets, et de changer l'eau lui-même. Non, 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 il faut que l'eau soit claire de base. Attention. C'est ici que j'avais trouvé un code. Il semble qu'il a été bloqué sur l'autre côté. Ok. Et là, il y a quoi ? Il y a un trou, là. Peut-être faire quelque chose avec ça ? Non. Où est-ce que j'avais trouvé ce code ? C'est ici, peut-être ? Ah, peut-être. Code for keys is 7126. Mais attendez, 2962, 6969 et 7126. Il faut vraiment que je note tout ça. Bon, j'ai un bout de papier, ça c'est un progrès. Est-ce que j'ai un stylo qui traîne quelque part ? Oui, j'ai un stylo qui traîne quelque part. C'est merveilleux la vie. Alors. Deux... Merde. Est-ce que j'ai un stylo qui ne fonctionne plus visiblement ? Ah non, c'est bon. Alors, deux, neuf, six, deux... Enfin, je vais le noter en entier. 3, 1, 0, 2, 9, 6, 2... 4, 9, 1... 6, 9, 6, 9... Et le dernier, 7126. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose avec tout ça. Mais. Je ne saisis pas quoi. Il y a du sang sur le lit. Il ne dit rien par rapport au sang, c'est normal. Euh... D'accord. Ben continuons. On va bien finir par retrouver cette note avec l'équation, là. Les escaliers sont bloqués par des caisses. C'était peut-être à gauche, finalement, la note que je cherche. Ou alors, je l'ai peut-être réellement sur moi. Doctor's Journal. Newspaper Clip. Turn page 2. Turn page 3. Shadow's Letter. C'est peut-être ça. Non, ce n'est pas ça. Il y avait aussi cette salle où il y avait un monstre qui me bloquait la route. Je me souviens. Euh... Ouais, brûle-toi. Ah, ben ok. Hus Chauvel. Bordel. Je vais le buter, moi. Non, mais je veux me casser, là. Je suis bloqué. Brace yourself, vas-y. Ah oui, je suis bloqué par quoi ? Bon, ma merde. Est-ce que j'ai des... Oui, j'ai des stimulants, mais pas de... Bon, je n'ai pas le choix, hein. Il faut que je les bute. Oui, ben j'avais pas... J'étais complètement bloqué, donc... Bon. On va dire que je ne vais pas m'énerver pour si peu. Oui, game over, ça va. Blah, blah, blah. Mais bon, moi, je n'ai pas à refaire tous les codes et tout le bordel. Je peux aller directement là où je veux aller. Donc, allons-y. C'est déjà 1h58 que je joue à ce jeu. Quand même. C'est pas mal. Je crois que je suis directement au bon endroit où je veux être. Ouais. Donc, je peux essayer d'aller dans cette porte-là, déjà. Non, locked. Mais c'est bon. J'ai vu que c'était locked. Là, il y a le monstre. C'est un truc que je trouve complètement con parce que 2-3 coups de pelle dans la tronche et le monstre n'en parle plus. Mais où était cette page-là qui me disait... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y avait une page avec une espèce d'équation dessus. Ça, je me souviens. Peut-être que c'était ici. Finalement. Peut-être que c'est à la safe zone. Bon, ici, ça a l'air d'être plus ou moins une safe zone, même s'il n'y a pas de point de sauvegarde. Mais peut-être que c'est dans le coin. Donc, le keypad, ça ne sert à rien. Ah, merde, il faut la lire depuis l'autre côté. Allons-y. 3x plus y égale xy. Oh, mon stylo. Alors. C'est marrant parce que quand je reprends un stylo pour noter des codes comme ça, ça me rappelle un peu l'époque où je jouais à Dino Crisis sur PlayStation. Que je notais tous les codes que je trouvais. Maintenant, je n'en ai plus besoin parce que je les retiens tous par cœur. Je pourrais vous les dire de tête comme ça. Ce qui fait que je peux skip des parties du jeu. Mais là, ça me fait vraiment plaisir à peu près de reprendre ça. Alors, x et y sont moins que 10. Voilà. Donc, 3x. Alors, x et y sont moins que 10. Mais je ne comprends pas. Sérieux ? Alors, sérieux, je suis... 3x plus y égale xy. Bon. On va aller se regarder la solution parce que là, je... Je ne vois pas du tout. Puis, je n'ai pas envie de vous montrer dans une minute où je suis bloqué. À tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve pour la suite. Et il se trouve que la solution que j'ai regardée sur YouTube, le mec a aussi cheaté. Même parce qu'apparemment, c'est le genre d'énigme absolument pas clair. Pourtant, j'ai tout noté. Mais bon. Bref. Le bon code, c'est donc... Voilà. Il a débloqué la dour. Il est content. Bonjour, monsieur. Oh, il est mort de faim. Pas cool, ça, comme... Comme mort. Donc, voyons la note de l'ermite. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Une minute plus tôt, l'hôpital a été renforcé. Et la suivante, les monstres, les monstres, ont dû planifier cette attaque. Ils ont exploité notre point faible et nous ont pris par surprise. Ils devraient être intelligents. Quoi qu'il en soit, je devrais être safe. Enfin, oui, safe, vous savez ce que ça veut dire, quoi. En sécurité. Ici, j'ai fermé la porte derrière moi. Et seulement quelqu'un qui travaille ici peut deviner le code. Ouais, non. Ou alors, il cheat en regardant ce YouTube, mais bon. J'ai la clé aussi qui ouvre le théâtre opératif. Là, j'en sais rien. Bref. Ok, il me faudra un pied de biche. Et il faudra que j'aille dans un parc près de la librairie. D'accord. Ceci explique cela. Ouais, tu peux pas la prendre avec, donc j'ai pas une... Un pied de biche. D'accord, donc en fait, venir ici ne m'a servi à rien. C'est beau. C'est beau, y'a rien d'autre. Tu pourrais fouiller son cadavre éventuellement ? Enfin, moi je dis ça, je ne dis rien. C'est faux, le nombre de boîtes en carton qu'on trouve dans un hôpital, vous ne trouvez pas ? Donc il faut que j'aille dans le parc près de l'hôpital ? Allons-y, si le jeu veut bien me laisser ressortir. Parce que là, je ne peux plus rien faire. Ah oui, le jeu veut bien me laisser ressortir. Alors, le parc près de l'hôpital, là. Des fois, y'a aucun monstre dehors. Personne, quoi. C'est ça, le parc ? Si c'est ça, c'est vraiment un mini-parc. Ok, qu'est-ce que la note disait déjà ? Heureusement, celle-là, j'ai pu la prendre avec moi. Alors, blablabla, blablabla, blablabla... Ok, il a enterré la sienne, mais... C'est pas un parc, ça. Ce n'est pas vraiment intéressant. Oui, tu m'étonnes. C'est une parabole que je vois, là ? Ah ouais. Une parabole. Le genre de truc qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce que tout passe par Internet. On a encore une parabole sur notre toit, mais elle ne sert plus à rien. C'est juste qu'on a la flemme de l'enlever. Je suis en train de visiter la ville, là. Il y a un magasin de vêtements, là. J'aimerais bien me changer, sérieusement. Je vous jure. Alors, pour ne pas me dire que je n'ai pas le bon item, hein... Sérieusement. Parce que, je suis désolé, une pelle, c'est une pelle, hein... C'est pas parce que tu l'utilises comme arme que tu ne peux plus creuser avec. Ce serait tout de même assez le comble, hein. Il y a quoi, ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas cet endroit. C'est bon, ici. Wow. Bonjour les livres. Ça va, oui. Super, les livres se sont amusés de me faire peur. Je ne crois pas que je dois être là, hein. C'est une liste de personnes qui ont des bouquins à rendre. Ma soeur ne fait pas partie de l'un d'eux. Ok, si tu me dis qu'il faut le flingue pour... Pour break it. Ça me fait chier, quand même. Tic Science Book. Ah, mais du coup, il y a des livres qui ont volé, là. Vous êtes sûr qu'il n'y a que des monstres, ici ? Oh, regardez-moi ça. Il a oublié de mettre les tilesets dans le bon ordre. Du coup, il y a sa tête qui passe derrière. Ah, 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 c'est ça de faire une... C'est pour ça que vous devez avoir deux... Parce que vous voyez, vous devez avoir deux carrés utilisés. Parce que là, ok, pas de problème. Ah, mais non, en fait, non. Non, non, c'est juste qu'il s'est complètement planté. Je crois qu'il s'est planté pour tout. Ouais, celle-là aussi. Et celle-là, encore une fois. Ok, d'accord, on ne va pas critiquer. C'est la première erreur que je trouve dans le jeu. On m'a aussi donné des filles faits à un jeu. Ok, pas de problème. Sous quoi ? Sous quoi vous voulez que je fasse un jeu ? C'est quoi, ça ? Des armes ? Wow, je ne sais pas où je vais, hein. Je vous jure que c'est juste l'exploration. Un battery pack ? Des munitions ? Attends, c'est quoi le battery pack qui sert à quoi ? Oh, bon, moi, je n'ai rien du tout pour aller avec le battery pack. En vrai, je suppose qu'il faut que j'explore un peu la ville. On va faire ça. Retour pour où j'en suis. On n'est plus à sa près, comme on dit. J'aime bien les skins qu'il a utilisés pour les voitures. C'est assez classe. Mais pourquoi il n'y a aucun monstre dans la ville ? Ça, j'aimerais bien comprendre. C'est un peu stupide. C'est de là que je venais déjà ? Oui. Il y a une voiture de flic, là. On ne pourrait pas prendre une voiture pour y aller. Il serait plus rapide, hein. Franchement, je pense que personne ne va te reprocher de piquer les voitures des gens. Est-ce que je vais t'aller par là ? Oui. Oui. C'est des armes, en fait, qu'il y avait là-haut. Ils ont essayé de se défendre. Ils ont essayé. Donc, le seul parc près de l'hôtel, c'est celui-là. Euh... Ah là, je ne sais pas, faut-il te faire des vidéos sans qu'on me dérange tout le temps. Rien de grave. Donc, ah, attendez voir. Ce n'est pas ici ? Je suis vraiment en abruti, mais en fait, j'ai découvert d'autres trucs, donc ce n'est pas plus mal. Ah, super. Maintenant, je peux retourner à l'hôpital et ouvrir la boîte. Et on va peut-être enfin pouvoir progresser. Allons-y. Je ne sais pas si j'ai l'impression de savoir ce qu'il y a dans cette boîte, finalement. Alors... Wrench. Où est-ce que c'est ? Ah, là. Ah, là. Ok, donc maintenant, il faut que je sache où va cette clé, c'est ça. Joie. Je ne veux plus qu'à essayer toutes les portes verrouillées. On va commencer par la gauche. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous, les gars. Il y avait celle-là. Non, c'est pas ça. Non, je n'ai pas envie. Voilà, maintenant, on reset les positions des ennemis. C'est mieux. Voilà. Comment feinter l'ennemi ? Easy. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, il faut que je trouve une porte verrouillée. Et ce n'est pas ce qui se fait de plus facile. Enfin, si, non. Trouver une porte verrouillée, c'est facile. C'est juste trouver où va la clé pour la porte verrouillée. Est-ce que c'est le théâtre opératoire ? Oh. Item. Yeah. Ah, mais il y a encore des monstres. Et tout ça par un monstre. Bah, franchement, ils n'étaient pas doués, hein, les gens d'ici. Une pelle, ça résout tout. Super. J'ai un kit de premier soin. Bah, voilà. Enfin, un truc logique dans un hôpital. Ah, il y a quelque chose, là. Et ma shell 3. Ah, si. Alors, attendez. Je vais se faire ses arrière-tours. Non, casse-toi. Je vais te buter. Je n'en parle plus. Reviens. Non, cette fois, tu meurs. Vous êtes curieusement durs à tuer, les gars. Ah, bah, enfin. Pas trop tôt. Bon, bah, il est temps d'utiliser mon kit de premier soin, ma foi. Au moins, ça s'est fait. À chaque fois que je vois le machin, Battery Pack. J'imagine la pub Battery Man. C'est une connerie de pub, là. À quoi va me servir l'acide ? Je me demande si je retourne à la bibliothèque. Je me demande s'il faut que je retourne à la bibliothèque. J'aime, j'aime, j'aime l'idée. La bibliothèque, c'était dans le coin, ici. C'est fou, tous ces papiers qui ne s'envolent pas. Parce qu'il n'y a aucun... Aucun vent. On va essayer avec la bibliothèque. Qu'est-ce que je risque, après tout ? Bah, c'était ça. Non, mais j'y crois pas. Bon, bah, allons-y. Toi, tu es l'un d'entre eux. Tu as dû prendre John. Je vais te tuer. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas... Meurs. Euh... Ok. What the fuck ? C'est passé. Oui, parce que what the fuck ? On le fait pas. Qui était cet homme ? Et pourquoi cette créature de l'ombre l'a tuée ? Il lui a foutu une balle dans la tête, visiblement. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un spécimen case. Qu'est-ce que c'est, un spécimen case ? Bah, j'ai plein de... Alors, deux... Neuf... Six... Deux. Euh... Six, neuf, six, neuf, six, neuf, peut-être... Non ! Attendez ! J'étais en train de regarder ma feuille. Six, neuf... Six, neuf... Ou alors, sept, un, deux, six... Ah bah oui ! Bah forcément, oui. Sept... Un... Deux... Six... Génial. J'ai un pack de sang. Ça doit être pour le monstre. Alors, note de survivant, allons-y. Eh, je progresse vachement bien, là, je trouve. Note de survivant... Ah, putain, où est-ce que Luke est parti ? Il a été chercher la force. J'ai le sang dont il avait besoin pour cette blessure qu'il a eue à l'hôpital. Mais il était parti quand je suis revenu. Qui est cette étrange girl, fille qui s'appelle Terra ? Euh... Depuis les mois qu'on est coincés ici, elle est la première humaine que je vois. Elle semblait ok, au premier regard. Mais quand elle a attaqué John... Ah... Qui qu'elle soit, elle est une ennemie. Je vais la tuer moi-même si elle revient. Génial. Y'a rien d'autre à récupérer ici ? Peut-être ce livre ? Non. C'est un gros livre à rouge, mais non. Eh non, j'ai pas pris John. Bordel. Ah là là, le nombre de morts qu'il y a ici. Bon, je vais encore essayer le coup du sang avec le monstre. On sait jamais, peut-être que ça peut marcher. C'est en tout cas la solution la plus logique qui me vient à l'esprit. Donner du sang au monstre, pour qu'il se concentre dessus. Peut-être lui foutre deux, trois coups de pelle dans la gueule. Pour qu'il arrête de me faire chier à se planquer dans son mur. Bien. Je pourrais peut-être aller sauvegarder, mais non. Je suis un fou. Je vais directement au monstre, moi. En même temps, ils sont trop longs à tuer, ces machins. Donc on va éviter de s'acharner sur eux. Parce que j'ai pas le flingue. Alors, où était-ce ? Je crois que c'était ici. Yep. Non, c'était pas là. C'était où déjà, le monstre qui me bloquait ? Ah, mais c'était à gauche. Je suis un crétin. C'est officiel. Je suis un crétin. Non, tu me lâches. J'ai pas envie de me battre. Je suis un pacifiste, moi, monsieur. Ce jeu est sympathique, quand même. Je me demande ce que ce serait la chute. C'est bien, parce que même si je prends le jeu, que c'est le troisième de la série, j'arrive quand même bien à suivre l'histoire. C'est cool. Faudra quand même que je me fasse ces deux autres jeux de la série. Bien, bien, bien. Ouais, je vais pas plus loin, je sais. On va essayer de te donner le sang. Oui. Ok, je peux passer maintenant, c'est cool. Il a eu... Il a eu un peu de bouffe. Donc, j'ai la clé du chef. Nickel ! Donc, la clé du chef me permet-elle d'ouvrir cette porte ? Ok, d'accord, la clé du chef ne me permet pas d'ouvrir cette porte. Ça, au moins, il mérite d'être clair. Et il y a plein de portes verrouillées à droite, je vais encore vite essayer, et puis après, on va s'arrêter là. Bien, bien, bien. Où est-ce que vous êtes éverrouillés ? Ici ? Ouais. Le chef. Super, et qu'est-ce que je récupère ici ? Ah, putain, inter-number. Mais tu te fous de moi ? Ah, peut-être que... 3, 1, 0, 2, 9, 6, 2. Ah, il y a ma boss. Je suis désolé. Je suis un boss. Tu as pensé à noter tous ces codes ? Ouh, il y avait une note là, attendez. Ouais, 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 c'était juste l'indice pour trouver le code. Indice que j'ai trouvé, c'est en code. Bien, on va aller... Ah, merde, j'ai envie de continuer là, du coup, parce que je progresse vachement bien. Non, brace yourself. J'ai pas envie de me battre. Bordel, ça, c'est juste chiant. Je veux pas reculer, mais merde ! Voilà. Je suis encerclé. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Système de suivre le héros à la RPG Maker. Et je sais exactement comment ça marche. J'ai fait des jeux sous RPG Maker. Inutile de me demander, c'est bien. Bonjour. Bah, je vais te foutre sur la gueule, hein. Bien, j'ai encore du stimulant, on va y aller. Bon, bah, je vais ne m'en crever bêtement. Non, sérieux. Putain, j'ai vraiment cru que j'y passais, là. Saloperie d'événements aléatoires. Shadow Scrolls. Ouais, en gros. Oh, c'est des créatures faites de carbone qui viennent des ombres, ils sont uniques, donc ils pensent qu'ils sont ceux qui sont destinés à régner sur le monde, etc., etc. Il faut absolument que j'aille sauvegarder. J'ai pas de foutue bassine d'eau fraîche, ça, ça m'énerve, quoi. Je vais encore essayer la clé de derrière, là. Hop, super. Alors, je vois que tu as réussi à revenir dans la ville sans danger, enfin, sans une égratignure. Comment vont-ils tes recherches ? Je pensais qu'il y aurait quelques indices à l'hôpital, là. Euh, mais il n'y a aucun signe du tout que ma sœur était là. Qu'est-ce que tu fais ici ? Euh, tu n'avais pas dit que tu étais en train d'attendre pour quelqu'un ? Ouais, c'est vrai. Mon frère, il n'est pas là non plus, mais je l'attends à chaque moment, maintenant. Euh, je vais aller à l'université pour le rencontrer. Université ? Qu'est-ce que tu fais croire qu'il va venir ici ? Ouais, bah, sa disparition est connectée à l'accident qui a fait chier la ville. Oui, je traduis comme je peux les mots que je ne sais pas, hein. Euh, comme tu l'as dit, l'hôpital n'avait aucun indice, selon la seule place logique qu'il reste à l'université. Est-ce que ça n'a pas de sens pour toi de dire que s'il y a bien une seule place qui a des indices par rapport à ça, et toutes les réponses, c'est là-bas ? Voilà, bah, s'il y a le site ici. Euh, je pense que c'est la seule piste à suivre. Euh, parlons de ça, est-ce que tu as trouvé quoi que ce soit à propos de l'accident ? Oui, oh merde, ta gueule. Euh, j'ai réussi à trouver quelques matériels de presse, des journaux, quoi, en regardant autour de la ville. Apparemment, la démonstration a metté en scène une nouvelle machine capable d'utiliser des mécaniques quantiques pour transporter la matière en arrière dans le temps. Oui, mais ça, on l'avait déjà tout lu, hein. Oui, mais ça, on l'avait déjà tout à l'heure, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501